et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de legend of keepers on se retrouve pour une fois sur l'écran d'accueil parce que c'est la mise à jour d'halloween aujourd'hui et du coup je voulais vous montrer les petits skins de maîtres qu'ils ont concocté pour l'occasion c'est assez sympathique donc ils ont fait tout un tas de petits skins on verra en jeu aussi pour les monstres donc on a l'esclavagiste on a la dryade l'enchantress avec ses petits bonbons qui s'envole de sa boule magique là et notre cher lyra avec son chapeau de sorcière des familles donc on va continuer notre aventure bien sûr puisqu'on est quand même là pour ça on en était ouf on venait juste de se faire un combat oui on est juste de commencer la nouvelle année c'est vrai on avait encore neuf semaines de démoraliser il se servira peut-être pour au moins une attaque encore on avait notre crâne de cristal on avait une promotion avec un grenadier c'est parfait on a des monstres un peu dans le mal et on a des monstres citrouilles donc les squelettes globalement qui sont qui sont citrouillisées on verra on verra en combat ce que ça donnera on avait la possibilité d'un psychologue niveau moral on a lui qui est un peu dans le mal là 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 ça va niveau moral après on n'a pas vraiment pour mais s'il revient dans une semaine donc c'est bon on a pas mal de sang et de thunes on va prendre le fitness ah bon on peut juste faire le sang gagner un peu d'armure ça fera pas de mal et toujours à moins 35 hop là on passe améliorer des pièges ça ça pourrait être bien on a de nouveau un psychologue ici parfait améliorer des pièges on n'a que des pièges niveau 2 on pourrait améliorer ça niveau 3 on gagne 3 de poison ici ça fait plus de dégâts et ça met faiblesse de la nature pendant plus longtemps ça peut être pas mal on va améliorer celui là on n'a pas masse dessous donc on va pas non plus s'exciter trop on va prendre l'événement ici alors en vous baladant les couloirs on tombe dernier avec un humain il semble tout aussi étonné que nous on va l'effrayer pour récupérer un peu de larmes et derrière on va mettre un petit coup de psychologue et on va claquer nos 20 larmes qu'on vient juste d'avoir pour remonter le moral de tout le monde alors il y en a quand même qu'on va pouvoir envoyer se reposer vous deux vous allez récupérer on va récupérer un tank ici et puis bah un petit un petit chien squelette enragé en début de combat ça peut être cool et on va pouvoir se choisir une attaque alors aussi on a un monstre un peu d'or un piège un peu plus d'or et un bonus de maître un peu plus d'or il ya une salle de repos mais il n'y a pas de catastrophe je pense qu'on va prendre les vétérans c'est de se faire un peu de thunes et puis le bonus de mettre reste quand même intéressant on est quand même quasiment remonté à mille de vies donc ça devrait se gérer nos monstres sont plutôt plutôt bien entraînés il nous faut des sous pour les entraîner encore plus service marketing a décidé d'ajouter une salle de repos dans nos donjons il semble essentiel de trouver une solution pour attirer plus efficacement les aventuriers chevronniers et les autres que les entreprises concurrentes très bien alors du coup on a plein de trucs donc du coup on a un piège des monstres on a notre piège avancé ensuite le sort ensuite encore un piège le feu de camp restitue 30% du maximum de morale de tous les héros ça va et ensuite encore des monstres et puis finalement l'ira alors on a des petits thèmes d'halloween aussi dans la dans les donjons c'est cool petite citrouille là du coup qu'est ce qu'on a ici ignore la première attaque subie dans son passif ok elle soigne 50% du maximum de l'un héros une fois après un combat et fait des dégâts de nature à l'arrière on a lui qui fait des dégâts de nature à l'avant et qui fait du poison on est sur du niveau 6 du niveau 7 quand même nos monstres niveau 2 du niveau 3 commencent à être un peu dans le mal alors dégâts infligés aux monstres dans la vie au maximum augmenté de 50% ok donc sa première attaque il fait ultra mal d'accord très très bien il fait déjà 75 de dégâts de nature ça pique donc globalement on est sur des gens plutôt résistant à la nature et ici on a quoi du dégâts physiques à l'arrière ça pourrait être pas mal là on a de la zone nature un peu de dégâts physiques à l'avant mais on a 60% d'armure ici dégâts infligés aux monstres affectés par orageux augmenté de 30% ah oui putain on ne peut pas pouvoir prendre le chien squelette on pourrait essayer de stacker du poison profiter que là on a on a une résistance à nature relativement élevée on va taper sur du physique et ici une résistance à la nature relativement faible on pourrait prendre pour apprendre lui taper au moral c'est pas forcément pertinent dans le sens où ils vont ils vont avoir le feu de camp bon après il ya beaucoup de pièges qui passent avant le feu de camp j'hésite là entre la plante vénéneuse et la baliste la baliste on pourrait prendre par exemple ceux qui font du physique et lui sera encore plus efficace pour blesser celle là je pense qu'on va prendre la baliste mettre armure brisée donc lui va être pas mal affaibli lui va pouvoir encaisser le physique et la nature relativement bien et en plus il réduira les dégâts qui sont pris par ses attaques à l'arrière et on pourra on pourra les défoncer pas je veux pas dire aisément parce que c'est pas le cas mais de manière relativement optimale on va dire lui on va le mettre au milieu non on va le mettre derrière plutôt pour qu'il prenne les à moins 50 de nature lui il a que 65 pv dégâts de nature dans ses masses on va te mettre devant poison si la cible est affectée par deux malus c'est pas fifou on va plutôt mettre lui à l'arrière il a une résistance à la nature potable il va pouvoir blinder de la barrière et mettre du poison poison de zone donc même si lui ça lui fera pas forcément taré celui qui a le plus de vie c'est lui donc il va se prendre le poison mais comme il est au centre il prendra pas trop de dégâts tout de suite c'est pas mal donc ici on a notre piège amélioré le sort ensuite encore un piège donc juste après ils récupéreront du moral ici ici on va essayer de se sniper elle je pense ouais on va probablement essayer de se sniper elle donc on va jouer sur dégâts de nature à l'arrière on va remettre un peu de poison 35 de résistance quand même non on va mettre une plante vénéneuse pour les affaiblir au maximum en termes de poison comme ça au pire là on pourra faire des dégâts de zone si jamais elle est déjà morte alors on va mettre du coup devant le physique mais par contre il a une bonne résistance bon après 60 pv on a pas vraiment de tank dans cette équipe là il nous faut des gens plutôt rapide 55 115 25 putain il va faire tellement mal vie au maximum 50% de 75 ça va piquer il nous faut quelqu'un qui résiste à la nature devant pas le choix toi t'as 50 pv bah on va mettre on va mettre un archer devant tant pis c'est un peu con mais je vois pas trop comment on peut faire autrement malheureusement si j'ai amélioré quand il est vaincu ça ne sert à rien à mettre lui à l'arrière on faudrait prendre lui par exemple pour le trip de voir sa tête de citrouille on va plutôt prendre lui au milieu je suis pas sûr qu'on arrivera à se débarrasser de tout le monde avant d'arriver à l'ira ok donc comme prévu c'est lui qui prend le poison ensuite on a enragé oh la la avec son 30% de résistance il s'est fait défoncer la vache de cette violence absolue oui c'est vrai qu'elle esquive la première attaque ah il meurt du poison quoi il y aura même pas l'occasion d'attaquer ah mais on a un guerrier squelette quand même qui a résisté bon il va pas tenir très longtemps mais il va pouvoir au moins faire des trucs double entaille 20 dégâts physiques saignement 42 dégâts physiques il est redescendu à 20% je vais en mettre un peu de saignement parce que pourquoi pas ici par contre oh la vache sacrée jauge de vie même avec moins 75 d'armure elle a bien encaissé je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi peu de dégâts honnêtement il monte à 65 de barrière lui ça fait plaisir tout de suite le poison qui fait mal on est bien sur des dégâts physiques là ah dis donc 32 ah ça fait 55 mais elle a juste énormément de vie alors on a tous les petits trucs qui s'activent là c'est assez sympathique là il gagne énormément de barrière avec ça parce que forcément avec une attaque de zone sur tous les héros qui ont plus de 50% de vie ça fait plaise bon là il va céder au bout d'un moment allez continue ta petite attaque ça casse son armure et il cède ok putain il sert soigné à full life du coup mais bon au moins son sort est terminé on a notre petit grenadier qui va pouvoir faire des trucs alors du coup qu'est-ce qu'il fait de beau déjà lui 30 de dégâts de feu tire sur la cible de votre choix inflige 20% des dégâts finaux aux autres héros alors du coup il vaut mieux qu'on vise au centre puisque c'est lui qui va prendre le plus de dégâts ça reste relatif mais on a quand même 3 coups je crois 3 munitions voilà c'est toujours ça de pris alors ici on va mettre du vénéneux est-ce qu'on continuerait pas de mettre cible facile pour augmenter les dégâts subis par les pièges mais là le dégâts il est relativement faible on va continuer de stacker du poison 4 de poison quand même on va bien les travailler au corps ici on leur met une petite faiblesse de la nature alors là ils vont récupérer leur morale bon on les avait pas trop descendu de toute façon clairement on joue sur la ville attention je suis pas sûr qu'on va tenir franchement entre l'enragé et le 50% et tout c'était franchement pas gagné allez ici une petite flèche venimeuse moins 5 de résistance seulement ou alors on continue de mettre du poison on va continuer de mettre du poison sur tout le monde profiter que tout le monde a une faiblesse à la nature avec autant de poison ils vont commencer à quand même bien souffrir par contre tous nos mondes se font one shot pas trop de surprises là dessus malheureusement voilà ça c'est fait allez c'est parti l'ira alors elle il me semble qu'elle a une résistance à l'air assez faible parfait on va pouvoir prendre 123 ça nous met 62 de 90 il fait on est si faibles que ça la nature nous ah on a pris une faiblesse alimentaire on a fait chier à cause de cette connasse là allez boum pas mort du poison c'est abusé putain ils font mal hein très très mal on va y aller avec ça ça devrait suffire à tuer celle là 42 dégâts ici on va y prendre 26 waouh on prend cher alors calculons un peu ici 35 on va lui remettre 2 donc avec sa résistance de 35% ici j'ai une très faible résistance donc lui il va crever déjà je pense de base il reste 36 pv on va parfait et lui il prend cher aussi c'est étendu c'est étendu c'est étendu alors on peut améliorer la résonance mécanique je m'en sers jamais parce que nos points de barrière se font défoncer on peut prendre plus de régénération ah ouais on va clairement prendre plus de régénération par contre 35 dessous on a gagné c'est un peu la lose on va quand même prendre l'entraîneur alors qui c'est qu'on pourrait améliorer lui j'ai bien envie de l'entraîner la succube également hop on claque un peu toute la thune alors j'ai pris un peu vite parce que derrière voilà on a deux trucs qu'on pouvait pas prendre j'aurais du prendre l'événement mais c'est pas grave on va se la jouer comme ça ensuite un pillage ou un déplacement un déplacement alors on gagne de la motivation sur lui ça sert pas à grand chose mais admettons il applique terrifié à tout l'héros quand un démon est vaincu c'est pas trop notre trip ou alors on envoie lui on gagne des sous on va faire ça on gagne un peine moins que là et 20 de 100 ça fait plaisir et ensuite on va prendre le pillage alors qu'est-ce qu'on a de beau en pillage donc là les trois volontaires sont en dispo pendant deux semaines ils gagnent un peu de motivation et on a 100% de chance de trouver un monstre ok ici on a 100% de chance de trouver un monstre mais on perd la motivation et ici on gagne des thunes et on a deux deux de motivation alors on va prendre la thune et les monstres on peut se passer de ces trois là pendant deux semaines c'est pas trop grave les volontaires sont revenus sans avoir pillé quoi que ce soit trop ivre pour se rappeler le but de leur mission ils auront besoin d'aller en cure d'étonxication pour deux semaines c'est bon un monstre qu'ils ont aidé pendant une bagarre générale a décidé de rejoindre gratuitement vos effectifs en guise de remerciement ah cool un chien squelette level 2 direct on va donc pouvoir se faire des petits gens alors ici on a une catastrophe et une salle de repos là un bonus de maître et un peu d'or et un monstre et un peu d'or alors vu le mal dans lequel est je pense qu'on va rester sur des aventuriers on va regarder un peu nos salles on a plus vraiment de quoi sniper l'arrière pour le coup donc ici on va certainement rester sur des dégâts de zone ou éventuellement des attaques physiques et garder ça pour l'arrière on a lui aussi qui est cas de retour on a lui aussi qui est de retour on va envoyer lui ici histoire d'avoir un tank on va mettre lui là il est quand même plutôt efficace et ça ça faisait tous les squelettes gagnent enragé en début de donjon ça ça peut être cool aussi on a malheureusement pas beaucoup de squelettes mais ici on pourrait faire un groupe de squelettes un full squelettes je pense on va profiter de ce bonus et on va prendre alors là il y aurait plein de thunes à se faire ici vraiment très peu d'or mais le bonus de maître c'est quand même toujours très intéressant on va prendre le bonus de maître allez c'est parti et bon on est sur des aventuriers quand même de deuxième année donc ils vont pas non plus être trop trop naze alors on a quoi ? une herboriste de nouveau qui soigne qui peut pas être affectée par démoraliser dégâts de nature à l'arrière ensuite on a dégâts de feu à l'arrière perte de morale réduite de 50% et une templière dégâts d'air à l'avant empêche les monstres de revenir à la vie oh oh le passif de merde putain remplace une fois un de ses malus par un bonus 3 au début de son tour d'accord donc maintenant il y a une limite au bonus qu'elle donne bon très bien on commence par des monstres ensuite un piège ensuite un sort ensuite les monstres ensuite le piège avancé ensuite encore un piège très très bien alors du coup il nous faut une résistance au feu à l'arrière au feu à la nature à l'arrière on a pas vraiment ce qu'il faut s'il y aurait lui éventuellement avec sa jauge de vie à mon avis il va se faire défoncer 58 de dégâts de nature et 68 de dégâts de feu il y a 65 PV autant dire que ça va être la violence ça démoraliser de toute façon elle ne peut pas prendre démoraliser donc c'est pas hyper utile devant des dégâts d'air ouais on va mettre toi devant et on va mettre lui ici on va jouer sur la résistance de ceux là plutôt essayer d'enlever un maximum de malus applique démoraliser ouais c'est bof puis dégâts physiques à l'arrière pourquoi pas on n'a pas un truc très très optimal on va peut-être plutôt prendre noir med ouais sauf qu'il met poison que s'il y a des malus oui c'est chiant elle a une armure pas dégueu mais pas non plus fifole ah j'hésite j'hésite entre lesquels je prends les capacités de héros ça sert à rien de s'immuniser les dégâts physiques dessus ça pourrait être intéressant puis elle elle va soigner de toute façon on ne pourra pas la tuer ici on va faire des dégâts de nature à l'avant c'est pas mal on va prendre lui et on va se concentrer sur la templière devant parce que si on débarrasse de son passif en fait on pourra éventuellement utiliser ça pour nos autres monstres alors ensuite résistance à la glace il y a QL qui est négative donc c'est pas fifou on aura le sort derrière et ici on va jouer on va jouer poison je pense ici clairement avec nos squelettes dégâts d'air à l'avant ou dégâts de glace à l'arrière ça va pas être fifou avec lui donc là on va jouer derrière donc on va leur rajouter un petit peu de poison on aura le sort et ensuite ici alors j'ai bien envie de prendre la succube parce qu'ils ont quand même tous les deux des armures positives donc ces attaques vont se répandre sur les trois en fait ce qui est franchement pas dégueulasse est-ce qu'on a quelqu'un à même d'aller derrière bonne résistance à la glace au feu et à la nature pas vraiment on va pouvoir mettre celle derrière bon alors on prend lui pour avoir enragé on a mis des squelettes ici ça c'est pas un squelette non c'est un démon dégâts de feu à l'arrière c'est clairement pas dingue on peut continuer de spammer du poison en plus ça va permettre que lui va être plutôt bien protégé on va prendre ça on va faire ça R devant 35 avec 60% de PV ou 25 en train de toi hop et hop voilà on va faire ça comme ça et alors juste avant la fin juste avant la fin juste avant la fin pareil c'est son elle a que du sort d'air elle enfin son sort de zone fait de la nature parce que si on fait ça elle sera pas protégée par là on met gelure 2 on met gelure 3 dessus ou alors on joue sur le physique ils ont une bonne résistance physique si on fait un mortier ouais on va essayer de se dire que celle-là il faut qu'on la finisse donc ce qui ferait le plus mal on va mettre le portail on peut voir la vie qui nous reste 340 ouais ça peut piquer quand même allez c'est parti hop là on commence à se mettre un petit peu d'armure ça résiste là par contre on va prendre ici de malus non donc on va faire ça on va pas répandre de poison parce que là on a pas pour l'instant mais c'est pas grave on va transmuter hop là en point de barrière hop là 67 de d'armure ça fait plaise ici malheureusement on va probablement crever du poison alors point givrant 20 puissance est-ce que ça vaut le coup voilà une résistance à la glace qui est un peu trop balèze on va lui faire un petit peu de dégâts de nature enfin 44 quand même et mettre de la barrière à tout le monde il a résisté grâce à sa barrière ça c'est cool bon là par contre il va mourir parce qu'elle va lui refaire la 58 et ici il va crever mais il a quand même bien fait le taf allez boum on va mettre un petit peu plus de points de barrière je suis pas sûr qu'il tienne non 77 c'est un peu trop la violence putain il a défoncé sa barrière en une attaque ouais en même temps moins 45 de feu moins 55 de nature forcément ça calme allez on va mettre un petit point givrant histoire de dire putain il est full full left c'est la violence les soins des héros c'est la violence allez on continue de mettre du poison voilà ils sont faibles en face donc on s'en merde pas alors ici des toxines ou des dégâts d'air clairement les toxines ici on est parti boom alors là on est capable de répandre du poison encore plus c'est parti ouf il est pris cher allez c'est parti on empoisonne tout ce qu'on peut la petite pluie de harpons donc là ils sont descendus en dessous de 50% de pv donc il va gagner moins de barrière tant pis c'est la vie c'est comme ça quand même des grosses grosses stacks de poison avec en plus les pièges derrière je pense qu'ils vont souffrir surtout que lui quand il va mourir il va mettre piège amélioré en piège suivant on va voir si ça s'applique sur le piège avancé on a pas un stack de poison ça fait plaisir ok elle est morte ils vont commencer à perdre du moral puisqu'elle empêchait le moral de tomber ouais il est boosté à mort on va les défoncer ok parfait on va attaquer devant c'est là qu'il y a le plus de dégâts à faire boum on peut toujours attaquer ailleurs non ça attaque tout ça ok c'est parfait j'ai pas mis ce clic boum elle a une bonne résistance au feu elle est passée à vigilante elle va crever rien que des rien que de ses statues elle va mourir de toute façon on va la finir à l'ancienne hop là nickel qu'elle s'est passé alors on peut améliorer notre bombie radiante ça peut être cool plus de puissance ça peut être bien aussi ou alors drone de ciblage on l'utilise pas forcément c'est parce que le bonus en fait de gagner des tours sur cible facile c'est éventuellement utile si on enchaîne plusieurs pièges mais sauf dans cette dans ce tableau là c'est quand même assez rare et en plus le sort était de façon avant les monstres donc ça ne servait à rien ça ça peut être cool de l'améliorer quand même plus de poison et plus de dégâts on va prendre ça la puissance est pas mal mais juste plus 7 elle a quand même 4 à 11 alors que ça on voit que quand il y a plusieurs mobs c'est quand même bien utile ok alors du coup on est absolument on a absolument pas de thunes donc on va peut-être profiter du marché noir pour vendre 2-3 monstres qui ne nous servent à rien après qui ne nous serviraient à rien donc toi déjà tu vas aller là on va récupérer lui pour l'instant on va les laisser là là on va prendre un truc mais on va rien faire c'est juste histoire de dire donc ensuite en garnison je pense qu'on peut vendre à Igor le mage squelette vraiment je ne m'en sers vraiment pas l'idéal ce serait de vendre lui mais malheureusement il est en déplacement le Juboko est pas si utile que ça au final il ferait un bon combo avec son démoralisé sauf qu'on a tendance à avoir des héros un peu relou pour ça sinon tous les autres on s'en sert j'ai bien envie de vendre lui c'est un peu triste de vendre un monstre d'élite mais bon allez le marché noir on peut en vendre comme ça c'est fait comme ça c'est fait revient ensuite paf paf on va remettre la fine équipe de snipe à l'avant quand même parce que on remarque que mine de rien snipe et celui qui est à l'arrière ça reste une stratégie gagnante un petit pillage après on a un psychologue ça c'est cool ou du fitness on prendra probablement le fitness après c'est des champions on est absolument pas en état donc raison de plus pour prendre le fitness on va prendre l'événement histoire de voir ce qu'on peut choper le responsable de l'arrêté a besoin d'un cobaye pour tester un nouveau piège je vous demande de lui fournir un exemplaire en échange d'un peu d'or ah bah non on va pas filer Kinjo il est trop efficace Kinjo je suis désolé mais non ce n'est pas possible alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire ces deux là on prend l'armure on prend les puissances et on se soigne quand même de 32 donc on est quand même pas hyper bien remis mais on va pouvoir tester le champion ils auront une seule de repos pour le moral et une catastrophe on gagnera une récompense rare et beaucoup d'or mais on le fera lors du prochain épisode puisque celui-ci a déjà suffisamment duré j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite surtout jouer nos joyeux Halloween à vous malgré les circonstances Sous-titrage FR ?